Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la critique de The Social Network. The Social Network est un film sorti en 2010, il est réalisé par David Fincher, à ne pas confondre avec David Finch Minute ! Fincher, Finch Minute, Heure, Minute, Minute, Heure. Alors au casting du film on retrouve Jesse Eisenberg qui a notamment joué dans le film Bienvenue à Zombieland, 30 secondes maximum, ou plus récemment dans Insaisissable de Louis Leterrier. Andrew Garfield qui a aussi joué dans Boy How ou encore dans le reboot de Spider-Man, un film qui a été vachement construit alors qu'au final il n'était pas si mal, certes moins bien que Spider-Man et surtout Spider-Man 2, mais par rapport à Spider-Man 3 se situe approximativement au même niveau, c'est-à-dire un film avec ses défauts flagrants certes, mais aussi ses qualités indéniables. En tout cas c'était toujours mieux qu'à Iron Man 3. Enfin maçon, il faut aussi noter la présence de Justin Diller Lake qui est d'abord connu en tant que chanteur, mais qui au final se construit tout de même un parcours d'acteur. Il tient d'ailleurs le premier rôle dans Players, où il donne la réplique à Batman, euh je veux dire Ben Affleck, qui jouera le prochain Batman. Oui, visualisez bien ce visage et imaginez-le en train de faire Batman. Il est d'ailleurs aussi à l'affiche de Inside Lewin Davis, le dernier et excellent film des frères Cohen. Il y a aussi les acteurs Armie Hammer et Rooney Mara qui sont à citer. Bon, le social network, de quoi ça parle ? Le film démarre et l'on retrouve Mark Zuckerberg, un jeune étudiant de Harvard, en compagnie de sa charmante copine dans un bar-restaurant. Et déjà, l'on se rend compte rapidement d'une chose, que même si l'on est un génie, on peut faire des réflexions qui n'ont pas le moindre intérêt. Regardez plutôt. Dans lequel c'est plus facile d'entrer. Pourquoi tu me poses cette question ? Tu m'as demandé ça parce que tu crois que le final club dans lequel c'est le plus facile d'entrer et celui dans lequel j'ai le plus de chance d'entrer. Je ne vois pas vraiment l'utilité de repréciser des choses qui sont absolument évidentes. C'est un peu comme si dans une conversation, on avait quelque chose comme ça. Excuse-moi, est-ce que tu aurais l'heure, s'il te plaît ? Ah ah, je suis sûr que si tu me demandes l'heure, c'est parce que tu aurais envie de savoir l'heure qu'il est. Bah, oui. Ah ah, je le savais. Du coup, il est quelle heure ? Mais dis-moi le quart. Cependant, la conversation s'envenime du fait que Mark Zuckerberg fait souligner à sa copine qu'en gros, il vaut mieux qu'elle. Alors, je ne suis pas un expert en matière de séduction. On peut même dire que je suis une sacrée merde. Mais tout de même, il me semble assez peu judicieux de faire insiduer à une personne qu'un des meilleurs qu'elle afin de supérer une quelconque relation. Et cela pour deux raisons. Raison numéro 1. Déjà, parce qu'il y a très peu de chance que ce soit le cas. En tout cas, on ne détermine pas si on est mieux que quelqu'un en fonction de ses résultats scolaires. L'être humain est doté de différentes qualités pour qu'on ne s'arrête pas sur ce seul critère. De plus, pour ma part, je trouve qu'en amour, il est plutôt préférable de partir du sentiment inverse. De se dire que justement, on ne mérite pas l'autre, mais qu'ainsi, il va falloir faire des efforts afin de pouvoir gagner son amour. Et que comment ça, c'est super cliché. Ah bah oui, désolé de trouver ça autrement plus casse que de dire ça. Raison numéro 2. Ben, le fait qu'on agissant comme ça, on passe pour un connard. Un gros connard. Merci, Harvey Timmel. Ce qui, pour pouvoir poursuivre une relation, sous quelque forme que ce soit, me semble peu pratique. Et d'ailleurs, la copine de Mark le prend plutôt mal et décide de l'arguer comme une pauvre merde. Celui-ci le prend plutôt mal à son tour, mais décide tout de même d'agir en tant qu'homme raisonnable et respectable en décidant de se remettre en question sur son attitude, de présenter des excuses. Non, je déconne, évidemment. Il décide de l'insulter sur Internet. Et heureusement pour Mark que Ronemara n'a pas le même tempérament que son personnage dans Millennium parce que sinon, Mark aurait pris cher dans son cul. Au sens figuré comme au sens propre. Il décide par l'occasion de créer le site FaceMash, un site qui permet d'établir un vote entre les différentes filles de Harvard afin de déterminer qui sera la plus canon. Seul à niveau de passer devant le conseil de discipline, ne se faire détester par une partie de l'agente féminine, mais aussi de commencer à faire parler de lui. À partir de là, il va se faire contacter par le jumeau Winklevoss qui lui propose de créer un site d'échange et de partage. Mais Mark a une bien meilleure idée. Il décide de créer un site de partage et d'échange. Ouais, d'accord. Il décide d'en parler à son meilleur ami, Edouardo, qui est juif d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que je me sens obligé de le préciser ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est absolument pas lié au fait qu'il n'a pas arrêté de parler, d'utiliser Facebook afin de gagner de l'argent. Mais alors là, ce n'est pas du tout dans ce but-là. Mais alors là, pas du tout. Franchement, le genre de blague qui consiste à dire « Ah, les juifs, l'argent, tout ça, ce genre de blague complètement cliché, déjà revu plusieurs fois. » Non mais là, franchement, ça ne fait rire plus personne et ce n'est pas du tout mon genre de blague. Mais alors, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Euh... Oh, regardez, un hamster mignon. Ils vont ainsi décider de s'associer et décider de fonder le site Facebook. Et ensuite, le film nous montrera le parcours qui sera, se met dans le bûche, ouais, la fin du résumé est un peu nulle. Mais en même temps, je ne voyais pas trop comment m'arrêter et je me disais que si jamais j'allais continuer plus loin, je risquais de trop vous raconter le film et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui se sentraient de découvrir, cela pourrait être gênant. Bon, alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais glisser quelques mots rapidement sur Facebook puisqu'après tout, c'est un point qui est évoqué un petit peu dans le film sans en être le thème central. Ce qui, d'ailleurs, veut dire que les arguments du genre « Ah non mais moi, The Social Network, j'ai pas envie de le voir parce que Facebook, ça ne m'intéresse pas », vous les oubliez tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'être membre d'une famille mafieuse pour pouvoir aimer le parrain et vous n'avez pas besoin d'être un fan de Claude François pour pouvoir aimer le film Clo-Clo. Donc là, c'est pareil. Je trouve qu'on entend beaucoup de choses sur Facebook et cela, parfois, me donne envie de réagir. En fait, là, en l'occurrence, ça concerne ceux qui sont opposés à Facebook et cela de manière assez farouche. Ceux qui, vraiment, ne comprennent absolument pas pourquoi tant demander dessus en prétextant que c'est complètement dit inutile, etc. Et je me demande pourquoi cela stupéfait autant les gens parce qu'au final, Facebook est un simple moyen de reproduire toutes les composantes des relations sociales mais sur Internet. Et c'est pour ça que ça a du succès. Et puis même, concernant son utilité, c'est pas que Facebook soit vital mais plutôt pratique. Ou non, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. En fait, Facebook aura plus ou moins d'intérêt selon les gens qu'il utilise parce qu'effectivement, le genre de personnes qui se contentent simplement de faire un compte-rendus de ce qui se passe sur l'instant présent comme « Ouah, il fait nuit ce soir » ça ne sert à rien mais d'autres personnes utiliseront ce procédé pour faire part de remarques intéressantes, pertinentes ou parfaitement débiles. D'autres vous font partager des liens utiles, informatifs ou simplement super cool ou complètement cons. C'est ça mon final qui fait la force de ce réseau, c'est que l'on peut trouver de tout et n'importe quoi comme sur Internet en plus général et même encore plus général dans la vie de tous les jours. Après, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je peux parfaitement comprendre que Facebook n'attire pas tout le monde et je ne suis pas en train de vous inciter à rejoindre ce site. Et d'ailleurs, les réactions complètement excessives qui consistent à dire « Oh, comment ça, tu n'es pas sur Facebook mais comment peux-tu faire pour vivre ? C'est absolument génial, mais mon Dieu ! » Oui, je trouve ça absurde, mais en même temps, le leurre de réaction est verse qui consiste à dire « Quoi, je suis sur Facebook ? Mais mon Dieu, tu te rends compte que tu es un consommateur mouton ? Mais n'importe quoi ! » Oui, je trouve ça tout aussi ridicule. En fait, je propose simplement de rester objectif et d'expliquer sur quoi repose son succès. Et en fait, c'est un petit peu comme Avatar. Avatar, c'est le film qui au début a été présenté comme une sorte de shadow absolu, définitif, qui révolutionnera tout le cinéma mais aussi la vie dans son ensemble et contreprénoncé par le fait que certains le considèrent comme une sorte de gros navet dégueulasse. Si mon Dieu est comme étant une dernière des merdes ! Enfin, voilà, il me semble quand même qu'entre les deux, on peut nuancer. Enfin, là, je me rends compte que je suis en train de m'éloigner un petit peu et donc je propose de se recentrer un peu plus sur le film. Après, c'était quelques mots glissés rapidement sur Facebook et oui, le débat pourrait être plus large mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit, au début de vidéo, il s'agit d'un film réalisé par David Fincher. Ce qui implique que mon objectivité que j'essaie d'avoir quand je critique d'un film risque d'être un peu mis à mal car autant le dire tout de suite, David Fincher est un réalisateur que je considère comme étant l'un des meilleurs réalisateurs actuels, si ce n'est le meilleur. C'est aussi parmi mes réalisateurs favoris, aux côtés de Christopher Nolan et de Michael Haneke. Non, je déconne, Quentin Tarantino. Ah et là, vous allez me dire, mais qu'en est-il d'autres réalisateurs tels que Guilherme Del Toro, Peter Jackson, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Anson Welles, Sofia Coppola, Catherine Bigelow, Michel Anevisius, Bonjun Oro, Jean-Pierre Jeunet et plein d'autres réalisateurs que je trouve excellent mais que je n'ai pas encore cité. Oui, ce sont des réalisateurs que je trouve géniaux, mais il s'avère que là, je donne simplement ce que je préfère. C'est un avis purement personnel et qui n'applique évidemment que moi. Voilà, là, je vous donne simplement un avis purement subjectif et en même temps, comme c'est ma vidéo, j'ai envie de dire honnêtement, je fais un petit peu ce que je veux. Alors, pourquoi est-ce que c'est un réalisateur que j'affectionne tant ? Pour la simple et bonne raison que je suis très sensible à son univers, sa brillante mise en scène et que j'ai adoré, quelques exceptions près, tous ces films, oui, même celui-là qui est putain d'excellent. Même Alien 3. D'ailleurs, quand David Fincher évoque Alien 3, il en parle en des termes péjoratifs en disant que personne déteste plus ce film que lui alors que le film est franchement bon et qu'Henri D. Scott, alors que par contre, quand Ridley Scott évoque pour M.T.Vus, il en parle comme si c'était un vrai grand film de science-fiction intense, terrifiant, passionnant alors que le film est franchement... Ben, c'est pour M.T.Vus. Alors, passons dès maintenant à la critique du film. La première grande force du film est que dès le départ, on est absolument captivé par celui-ci, par le dialogue saisissant entre Mark Zuckerberg et sa copine. Il est d'ailleurs à noter que cette scène a été tournée 94 fois. Vous vous en foutez, mais ça explique en partie ce résultat. Dès ce moment-là, on est immergé dans le film pendant deux heures, absolument incroyable. Il faut en premier lieu évoquer la grande qualité de la mise en scène du film, malgré une certaine sobriété dans le sens où il y a une grande utilisation de champ contre champ et aussi qu'on est assez éloigné des effets de style de David Fincher, comme par exemple le fait de faire passer une caméra à l'intérieur d'une cafetière comme dans Panic Room. Ici, comme sur Zondiac ou Benjamin Button, il y a une certaine sobriété. Cependant, cela n'empêche pas que la mise en scène est soignée et parfaitement maîtrisée par le génial David Fincher. Un endroit de cadrage superbe et chaque plan est une claque à lui tout seul. D'autant que le film compte sur une photographie tout simplement magnifique, ce qui fait que donc chaque image du film arrive à créer une ambiance envoûtante. Et tout cela est en parfaite adéquation avec le scénario. tout simplement génial d'Aaron Sorkin. Car non seulement ne bénéficie de dialogues parfaitement décrits, d'une narration efficace, notamment aidée par un montage plus qu'astucieux, le fait de faire des allers-retours entre des situations antérieures et présentes sans que jamais cela ne soit confus, le sujet du film propose une véritable réflexion sur notre époque, sur les relations sociales à l'heure d'Internet et d'ailleurs si l'on regarde tous les enjeux du film, à savoir amitié, trahison, argent, pouvoir, on se retrouve face à une vraie tragédie passionnante. D'autant plus que tous les comédiens sont absolument excellents, même Justin Timberlake qui s'avère très bon mais celui qui retient réellement l'attention c'est Jesse Eisenberg qui passe d'acteur plutôt sympathique dans Bienvenue aux Zambiland au statut d'acteur parmi les plus grands. Et oui, j'aime bien faire beaucoup. Et pour finir, il faut bien sûr évoquer la bonne son du film. Le travail effectué par Trent Reznor est tout simplement incroyable. La musique accompagne de manière efficace chaque séquence et les morceaux utilisés autres que la bonne son originale sont tous vraiment cools, notamment la toute première musique que l'on peut entendre dès le début du film. Ouais, ça c'est du bon son. Donc, si je résume en un film avec une mise en scène qui claque un scénario brillant, un montage efficace, une bonne grosse performance d'acteur, une ambiance exquise et une musique qui décoiffe, serions-nous face au film parfait ? Bah oui. Oui, j'avais prévenu que mon objectivité serait mise à mal. Mais même avec du recul, j'ai du mal à voir ce qu'on peut réellement reprocher à ce film. En tout cas, à mes yeux, celui-ci s'impose comme clairement comme étant le meilleur film de 2010, cela va sans dire, mais aussi comme l'un des meilleurs de la décennie, voire même de ses 20 dernières années, si ce n'est le meilleur. Et maintenant, comme à chaque fin de vidéo, je propose de nous attaquer au point positif et négatif du film. Allons-y, c'est parti mon kiki ! Alors là, ce que je propose, c'est qu'on fasse comme si je n'avais pas utilisé cette expression. Et je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Le premier point positif du film, c'est le personnage de Mark Zuckerberg, parce que ce personnage a toutes les caractéristiques du parfait connard. Et pourtant, le film arrive quand même à nous faire ressentir pas mal d'empathie pour lui. Et ça, je trouve que c'est une vraie réussite. En plus, Mark Zuckerberg va devenir riche et avoir du pouvoir et il va faire plein de trucs cools que les gens rifs peuvent faire. Pas des trucs du genre s'acheter un jet privé ou ce genre de trucs complètement convenus, non ! Je parle de choses complètement cool et fun comme par exemple se pointer dans un bureau super important avec des gens super importants à l'intérieur en peignoir. Ou alors se commander des étiquettes avec marqué « Je suis le PDG pétasse ! » Ce genre de trucs complètement con que moi, personnellement, je le trouve assez amusant. Point positif, numéro 2, le personnage de Roné Marat. Erika. Elle s'appelle Erika dans le film. J'ai un peu du mal avec son prénom alors que ça fait plusieurs fois que je regarde le film. Mais d'ailleurs, ce que je fais, ça m'arrive des fois d'avoir du mal comme ça avec le prénom d'un personnage dans un film et du coup, ce que je fais, c'est que je prends l'acteur et plutôt que de lui donner son prénom d'acteur, je lui donne le prénom d'un autre de ses personnages dans un autre film. Sauf que le problème, c'est que Roné Marat la joue dans deux films. du moins, je ne l'ai vu jouer que dans deux films à savoir The Social Network et Millenium. Donc, moi, personnellement, j'appellerais bien Lisbeth. Sauf que du coup, si j'appelle Lisbeth, il y aura tous les pros de My Rapace qui vont me dire « Ah non, sacré neige ! » Pas du tout, tu ne peux pas. Et donc, du coup, je risque de me concentrer à ces gens-là et je risque de relancer un vieux débat sur le fait de savoir « Mon Dieu, mais quel est le film meilleur entre le Millenium de David Fincher ou le Millenium suédois ? » Et là, moi, évidemment, avec mon parti pris, je vais dire que c'est celui de David Fincher et là, du coup, ça va relancer un autre débat qui va dire « Ah mon Dieu, sur l'utilité des remakes, tout ça ! » Et donc, on n'en finirait plus ! Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer. Ok, un petit peu de recadrage, s'il vous plaît. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce personnage qu'on ne va devoir que deux fois dans tout le film arrive en fait à être au centre du film puisque pas mal des actions de Mark sont liées au personnage d'Erika. du coup, sont liées en tout cas au fait qu'il a envie qu'Erika ait de l'admiration pour lui et du coup, je trouve cette idée super intéressante. Et le troisième point positif, c'est la scène finale. Et là, évidemment, je suis confronté à ce problème. Comment vous parler d'une scène sans vous en parler ? Puisque c'est la scène finale que je n'ai pas envie de vous en spoiler, du coup, je n'ai pas envie de vous la raconter sauf que j'aimerais bien vous en parler un petit peu sauf que je ne peux pas du coup, parce que sinon, je vous spoil. Oh mon Dieu, c'est une boucle infernale. en générique, je parle de la scène finale où en fait, on va voir que Facebook dépasse le million d'abonnés. Donc ceux qui ont vu le film verront à peu près ce à quoi ça correspond. Il va se passer quelque chose d'assez important à ce moment-là et le moment qui clôt cette séquence est absolument incroyable. Et je ne peux évidemment pas en dire plus. C'est assez gênant. Je voudrais aussi vous montrer un extrait mais en plus, en même temps, sortie du film, ça serait un peu nul aussi. Donc tant pis, on passe au point négatif. Point négatif, que dis-je ? Le pinaillage. Alors, le premier point négatif, Mark Zuckerberg, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, va, au début du film, insulter sa copine sur internet, va aussi créer le site FaceMash et va même d'ailleurs de manière générale tenir des propos pas super sympas voire carrément dégueulasses sur les femmes en général sur son blog. Ce qui lui vaut de passer pour un trou du cul. Et pour se justifier, Mark ne va pas arrêter de répéter ça. Qu'il était bourré. C'est vrai qu'il a dit quoi ? Une bière. Wouhou, c'est énorme. Euh, non, t'es pas bourré avec une bière. Je veux dire, même si t'en as bu une, deux, trois, quatre, t'es pas bourré. Alors attention, je dis pas que si vous avez bu quelques bières, vous pouvez prendre la voiture. Non, il faut rester vigilant. Mais, je pars du principe que si t'as bu quelques bières, que tu t'es mis à insulter des gens sur internet, c'est que tu es un connard. Un gros connard. Oui, voilà, c'est pas la peine d'essayer de s'en remettre à l'alcool. C'est un peu facile comme excuse, je trouve. Donc, s'il te plaît, prends tes responsabilités et assume maintenant. Bref, au numéro 2, le moment tire-larme d'Edwardo Sabrine. Il y a un petit moment où Edwardo Sabrine va dire ça. Euh, ouais, son père ne le regardera plus. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que son père ne le regardera plus. Parce que, ok, il s'est fait jartier de Facebook. Au final, c'est parce qu'il a eu confiance en son meilleur ami, donc il s'est fait trahir. Donc, ouais, il y a Réno Honteux. En plus, c'est toujours un étudiant qui est promis un bel avenir. Donc, pourquoi est-ce que son père ne le regardera plus ? Ça me semble quand même assez excessif. À moins que son père se soit bénétant dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin bon, à la limite, oui, ce serait possible. Effectivement, on ne connaît pas tout à fait la relation. On ne sait pas exactement qui est son père, donc je ne peux pas savoir quelle est la relation qu'il entretient avec celui-ci. D'accord, mais le problème, c'est qu'il cherche à nous émouvoir. Sauf que le simple spectateur qui va regarder cette scène ne va pas être ému parce que je vais essayer de résumer un petit peu la situation d'Edwardo Sabrine. Au début du film, on nous explique qu'il est déjà étudiant, mais qu'il s'est fait en un été 300 000 dollars. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de jobs étudiants qui vous permettent de gagner autant. En plus, il est étudiant à Harvard, l'université la plus prestigieuse au monde, ce qui déjà en soi est une bonne chose. Mais en plus, il fait partie d'un final club, c'est-à-dire qu'en gros, un club hyper sélectif au sein de l'université d'Harvard, c'est-à-dire qu'on choisit les étudiants encore meilleurs que les autres. Ça veut dire que déjà, ce mec fait partie de l'élite de l'élite. Ça veut dire que ce mec est déjà de toute façon promis un putain de bel avenir. C'est-à-dire que ce mec a déjà réussi sa vie. En plus, on nous indique qu'il a 0,03% des parts de Facebook parce qu'il ne se fait pas totalement charter. C'est comme si, effectivement, il n'appartonnait plus à l'entreprise. Sauf qu'on nous dit qu'à la fin, Facebook vaut 25 milliards de dollars. 0,03% de 25 milliards, ça nous donne 7 500 000 dollars. Ce qui déjà, en soi, est une belle somme. Et en plus, je suis allé chercher sur Wikipédia. Ah, Wikipédia. Des fois, je me demande ce que je ferais sans toi. Je suis donc allé chercher sur Wikipédia, voir sa biographie. Et qu'est-ce que j'ai vu déjà que le bonhomme s'était exilé des Etats-Unis parce qu'en fait, il voulait éviter d'avoir une imposition fiscale trop élevée du fait qu'il avait de hauts revenus. Ça va, il n'est pas trop à plaindre du coup. Et aussi qu'il a récupéré pas mal de ses parts au sein de l'entreprise. Donc, c'est bon. C'est bon. On ne va pas le plaindre. Il vit très bien, je vous assure. Il vit beaucoup mieux que 97% des gens de cette planète. Bon, après, je reconnais qu'il a un peu à plaindre parce qu'effectivement, il est sorti de l'entreprise. Mais même sur ça, c'est lui aussi qui a un peu mal agi. Par exemple, quand Sean Parker est arrivé dans l'entreprise, Dordogne ne va pas arrêter de répéter qu'il ne sert à rien tout ça, alors que ce n'est pas vrai. Il a réussi à décoter t'as été assez de mauvaise foi aussi, t'as été un peu... T'as agi un peu comme un connard. Un gros connard. Non, pas à ce point, mais voilà. Quand même. Après, oui, effectivement, le fait qu'il soit sorti de l'entreprise, ce n'est pas cool pour lui. Ça revient à dire qu'il ne sert à rien alors qu'il a fondé le site. Effectivement, ce n'est pas cool. Surtout qu'il est juif, donc du coup, ce n'est pas très sympa de dire qu'il ne sert à rien. Oui, parce qu'à rien, juif. Oh mon Dieu, ça fait la deuxième fois que je fais une blague comme ça. Oh putain. Euh, mon Dieu, pourrait-on m'accuser d'antisémitisme ? Oh là 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 là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Oh, j'ai déjà fait le coup du hamster mignon tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me reste comme solution ? Oh, oui, je sais. Je peux faire ça. Vous montrer un interlude musical par Smooth Mac Groove qui vous fait une reprise a cappella de Phoenix Wright. Je pense que c'est assez léger comme excuse mais j'espère que ça suffira. Et on passe au troisième défaut, Marc et son sandwich. Alors, là, je pense que même ceux qui ont vu le film ne verront même pas de quoi je parle. Quand Marc Zuckerberg rencontre les jumeaux et le convos, ceux-ci lui offrent un sandwich. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci, sauf que du coup, Marc ne va pas manger son sandwich, il va le garder avec lui. Et ça, je trouve ça hyper perturbant. Je déteste voir un personnage dans un film qui ne mange pas sa nourriture. Parce que moi, les trois quarts du temps, j'ai faim, du coup, j'ai envie de le manger à sa place. Et du coup, ça me fout une angoisse de le voir rester là comme ça avec sa nourriture. En plus, il trifouille avec, il essaie de le mettre sans sa poche. Je veux dire, mange-le ton putain de sandwich. Mange-le ou je le fais à ta place. Alors après, oui, vous allez me dire que bon, là, il est en pleine discussion. Manger son sandwich tout de suite, effectivement, il ne peut pas le faire. Sauf qu'après, le problème, c'est qu'après, il ne mange pas son sandwich. Enfin, du moins, on ne sait pas ce qu'il en fait après son sandwich parce que si ça se trouve, il le jette. Et ça, je supporte encore moins si je ne supporte pas ça parce que du coup, je me dis qu'il pourrait me le donner. Sauf qu'évidemment, c'est un personnage de film donc il ne peut pas me donner son sandwich. C'est parce que c'est absolument impossible. Donc, ça m'énerve c'est cette situation. Donc, mange ton sandwich, tout le monde sera plus content. Je ne supporte pas ça. De manière générale, je n'aime pas voir un personnage manger dans les films. Ça me donne toujours faim mais ne pas le voir manger, c'est encore pire, c'est encore plus insupportable. Donc, ça m'énerve. Donc, oui, je considère ça comme un défaut. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que franchement, je cherche des défauts là où il n'y en a pas. Non, en fait, je ne pense pas que vous soyez en train de vous dire ça. En fait, je pense que vous êtes en train de vous dire qu'il vaudrait mieux que je consulte un psychiatre. Et vous n'auriez pas totalement de tort. Ouais. Et en tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Pour ceux qui l'auront regardé, j'espère que celle-ci vous aura intéressé, pas trop ennué. Je vous dis merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis aussi au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine critique. Sous-titrage ST' 501